salut tout le monde c'est nas réaction et là on va réagir à une story de gmk donc et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage elle est superbe la rs7 même une bono di a7 franchement ça serait pas mal tu change la calandre de devant tu mets une calandre rs7 à main ça c'est la rs6 forcément dès que je laisse ma petite voiture de ministre ça va faire des trois fois 90 euros par jour en essence mais bon c'est pas grave le tuning avant tout ouais même la rs6 elle est magnifique et je préfère l'arrière de la rs7 moi perso ah frérot j'écoute toutes les musiques moi dans toutes les langues j'aime bien le flot tu vois après les albanais c'est la famille ils adorent les grosses voitures comme moi c'est les grosses amg noir les grosses m noir c'est les frangins les albanais la mafia albanaise bientôt il va y avoir tu sais quoi il va y avoir des écrans sur la carrosserie et tout je vous le dis je vous le dis la famille le concours sur mon insta il ya vraiment beaucoup beaucoup de participants et oui on paye le billet d'avion ou le billet de train à la personne qui a gagné si elle habite loin on prend du moins en charge les frais de déplacement frérot c'est normal le but c'est de faire qui fait quelqu'un donc c'est pas que ça lui coûte de l'argent donc voilà le but en fait c'est vraiment que tu viennes voilà tu passes une bonne journée avec nous on prend le urus tu conduis on prend ma rs6 ou une autre voiture tu conduis et après tu vas te reposer frérot dans un hôtel cinq étoiles à monaco avec room service et repas inclus frérot c'est beau quand même on essaie de faire kiffer la famille comme on peut frérot et le but de cette expérience est de faire vivre un peu nos journées aux gens donc tuning 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 et repos branlette frérot d'ailleurs le concours est toujours en ligne donc si tu veux aller participer tu peux glisser vers le haut pour participer et les conditions sont expliquées sous la photo frérot urus ouais frérot tu peux gagner si tu n'es pas majeur faudra que tu sois juste accompagné d'une personne majeure qui conduira la voiture à ta place toi tu seras en passager et qui dormira avec toi enfin après voilà tu as compris c'est plus mes affaires après ce qui se passe donc voilà frérot on paiera bien évidemment le trajet aux deux personnes et à manger à manger aux deux personnes un jeune repas de luxe frérot aussi ma deuxième rs6 ouais parce que c'est un peu compliqué tu as la rs7 à la nouvelle rs6 et à l'ancienne rs6 et à la rs3 tu vois que des rs frérot elle est cassé pour l'instant donc j'ai tous expliqué sur youtube parce que j'ai un petit problème avec le véhicule c'est quoi la vérité il y aura même une chicha aux fruits à gagner frérot voilà sponsorisé par le frangin incroyable une corvette de l'époque c'est comment je me suis rappelé que j'avais la classe s parce que dans les commentaires sur snap il y a un mec qui m'a rappelé que je l'avais frérot sinon j'avais oublié depuis un mois ici frérot c'est quoi ce bordel c'est grave quand même que j'avais oublié que je possédais une s63 brabus s700 frérot même pas 63 à 700 je jure c'est parce que j'ai lu dans les commentaires ouais elle est où la s700 j'ai dit putain mais c'est vrai elle est où du coup je fais un petit tour en câble frérot comme si tout allait bien alors qu'on traverse une crise sans précédent frérot mais bon le tuning avant tout tu vois là je suis sur l'autoroute en câble avec le déflateur derrière il n'y a aucun air qui rentre dans la voiture frérot magnifique et la sonorité qu'elle a cette voiture avec l'échappement brabus frérot c'est du grand n'importe quoi 6.3 frérot moi je faisais le malin en câble mais il fait froid frérot donc j'ai recapoté frérot quand même tu vois parce que j'étais un et ce qui est pas mal avec cette voiture c'est que même capote fermée c'est une capote en toile mais t'as l'impression que c'est un toile en dur il n'y a aucun bruit dans la voiture à part le bruit du V8 ma couille lui son 4x4 devant je le trouve chanmé tout noir mat comme ça avec la roue derrière ça se voit c'est un vrai passionné qui a fait ça c'est un boulot de fou il est trop beau comme ça tout noir satin comme mes voitures j'aime trop son look et là je vais chez MS Motors pour qu'ils me remettent le capteur de pression parce qu'en fait les pneus sont à la bonne pression mais il manquait un capteur de pression donc ils vont me le remettre et ça va être magnifique regardez mon nouveau pote comme il est trop mignon je le kiffe trop regarde regarde il est trop mignon alors qu'est ce qu'il y a t'aimes le tuning toi ou t'aimes pas le tuning avec ta petite moustache folle frérot et ma couille qu'est ce que tu fais tu fais du charme et ma couille qu'est ce qu'il y a la famille vu que vous savez que j'aime bien vous faire gagner des trucs utiles dites moi si c'est une bonne idée que je me fasse gagner un covering sur votre véhicule frérot là le dernier concours c'est pour le urus mais sur le prochain dites moi si un covering ça vous dit ou pas mais qu'est ce que tu fais là ma couille jusqu'ici tu m'as suivi hein allez petit covering pour ma petite audi a3 pourquoi pas elle est en black elle est en black mat ou en jaune lol en vert vert pomme bon ça vous voyez les amis c'est une 992 targa 4s avec le pack héritage c'est celle de mon pote nico avec la mg gt black series elle est très énervée et elle est chez elle même pour une protection complète frérot et ici on a la svj d'un pote à moi celui qui a la chiron blanche et noir elle était grinardo et elle est en train d'être passée en full black fantôme comme mes voitures frérot donc là elle est pas finie tu vois c'est un taf qui est en cours mais elle est très 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 méchante là très méchante ça tu vois c'est les pots d'échappement donc il y a une peinture thermique qui a été faite dessus vernis brillante donc ça les rend beaucoup plus agressifs tu vois pour avoir un look vraiment full black et les feux arrière qui ont été teintés en noir mat c'est pas mal du tout et là il y a la famille là le poteau toujours là bon la famille j'espère que vous avez passé une bonne journée moi ça va vous avez été beaucoup à être très intrigué parce qu'il arrive à ma rs6 qui est non roulante depuis quasiment deux semaines donc je vais vous expliquer ça très vite et vous allez voir c'est relou sinon mis à part ça je suis coincé derrière le petit bus palmbus frérot qui roule à 12 à l'heure exactement donc je suis un peu à bout de nerfs sinon mis à part ça je suis coincé derrière le petit bus palmbus frérot qui roule à 12 à l'heure exactement ça c'est la station de sortie de cannes ou de l'entrée ça dépend si on rentre ou on sort de cannes côté est ça c'est une ferrari mais c'est pas cannes ça c'est le haut Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il n'y a pas la petite animation lumineuse comme sur les ODI, hein, hein, lol, euh, Urus, toujours fidèle les URH de 2007, lol, il roule dans des bagnoles à 200 000 et il prend une paire du URH de 2007, genre je suis devenu fan de GMK là, haha, la famille s'agrandit. Bon, depuis le début, GMK fait genre ses voitures, c'est les siennes, or que depuis le début, il vient chouiner en bas de chez moi pour faire des photos avec mes Gova et faire genre c'est les siennes. Fallait pas le dire, ça gâche la magie, là, hein, ça c'est une Chiron, ça c'est une apte, ABT, préparation d'ODI complète, ça c'est des Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits, ça c'est un 6 au carré, classe G, ça c'est une Chiron, la voiture la plus rapide au monde, il me semble. Il me semble que c'est le plus rapide, elle dépasse 1000 chevaux, 1200, 1500, maintenant, ça y est, 1500 chevaux, qu'est-ce que ça va être, bientôt ça va être 15 000 chevaux, si ça continue, Yahibadla, arrêtez, arrêtez, avant une 100 chevaux, c'était une voiture puissante, une 200 chevaux, c'était une voiture puissante. Puis est arrivé les Bugatti, donc déjà à l'époque de la Véran, en 2006-2007, 1000 chevaux, c'était la voiture la plus puissante. Maintenant, 1500, maintenant, bientôt, qu'est-ce que ça va être ? Avant, à l'époque, c'est quoi, une 150 chevaux, Clio, Baccarat, c'était une voiture puissante, en 1990. Une 150 chevaux, c'était une voiture puissante. Maintenant, il nous pisse à la gueule, si on a 150 chevaux, on a 200 chevaux. Maintenant, 1500 chevaux, allez, allez, dans l'an prochain, 2000, dans 10 ans, ça va être 5000 chevaux, 10 000 chevaux. Tu mets des ailes, tu t'envoles, c'est bon, c'est bon, tu rajoutes des ailes et on va voler. Dis-le pour rire, il y aurait moins d'embouteillage. Mais il serait plus difficile à avoir le permis de voler. Ah ouais, pour l'échange. Vas-y. Ok. Urus Rose, on n'arrête plus. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Ils ont cassé la voiture de GMK. Hallucinant. Ah ouais, c'est le bad trip. Surtout quand tu connais les tarifs d'une vitre de Ferrari. La vitre, elle vaut plus cher qu'une petite voiture. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils ne peuvent pas la voler. Avant que ce soit des hackers informaticiens experts, ils ne peuvent pas la voler une voiture comme ça. C'est rempli d'électronique, ce n'est pas possible. Putain, bordel de Bordeaux. On finit par une note triste alors qu'il fait plein de concours. Il dit bonjour à tout le monde. Il ne refuse jamais une photo, un selfie. Voilà, c'est triste. Peut-être que c'est des voleurs qu'ils ont volé au hasard. Comme ça, ils sont partis sur ce parking au hasard. En tout cas, rien que pour la vitre. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. A mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501